Quatrième point, les autres coopèrent avec lui. Oui, la passion, son envie, la détermination du leader poussent les autres à coopérer avec lui. Il va être un moteur pour son entourage. Il va sensibiliser les autres à ce besoin. Il va les contaminer par ce besoin. Il va les contaminer par ce qu'il vit. Un vrai leader est toujours connecté aux autres. Tu ne peux pas être un leader isolé. Tu n'es pas un leader. Si tu es isolé, c'est que tu n'es pas un leader. Tu es juste un cavalier seul. Un vrai leader, il a toujours du monde autour de lui. Toujours. Il est toujours connecté avec les gens. Le leader a des disciples, des suiveurs. Leur vision est bien trop grande pour l'accomplir seul. Bien trop grande. Je ne peux pas accomplir ma vision tout seul. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Oh, toi, toi, tu es bon, toi. Oh, toi, tu parles bien. J'ai besoin. Viens avec moi. Viens, je t'embarque avec moi dans l'aventure. Viens, tu vois, regarde ce qu'on va faire ensemble. Ah ouais, on peut faire ça ensemble. Mais c'est extra. Oh, je te suis. Regarde l'autre, tu le connais aussi. Moi, je ne le connais pas. Tu pourrais peut-être aller lui parler. Emmène-le à une de nos réunions. On va aussi lui parler. C'est comme ça que ça se passe. Je contamine les autres. Ma vision est trop grande pour pouvoir l'accomplir seul. Quelqu'un disait, une vraie vision, tu ne peux pas l'accomplir dans une vie. J'ai été, avec mon épouse, on s'est offert quatre jours de vacances à Rome, il y a un mois. Et j'ai été à cette basilique Saint-Pierre. Et j'étais devant ce bâtiment. Je lui ai dit, mais il y a eu des hommes de vision là derrière. Parce que ce n'est pas fait en dix ans, en vingt ans. Centaines d'années. Centaines d'années. C'est-à-dire que de génération en génération, il y avait des gens qui communiquaient. Tu vois là, ce qu'on a prévu, il va falloir que toi-tu. Cette vision sur le long terme. Cette vision sur l'accomplissement final. Il y a peut-être huit, dix générations qui sont passées. J'en sais rien, combien de générations. Jusqu'à ce que ça puisse s'accomplir. Ils naissaient ouvrier pour la basilique, qu'ils mouraient ouvrier pour la basilique. Alors peut-être, il y avait d'autres pressions aussi, dans le contexte. Et pour dire, il y avait des hommes de vision à la tête. Quand vous regardez ce bâtiment, c'est presque étouffant tellement c'est. Mais derrière, il y avait de l'énergie, il y avait de la motivation, il y avait de la vision. On va accomplir tout cela. Donc, il coopère avec les autres. Gédéon, souvenons du Gédéon. Quand il a dû aller attaquer les Madianites, il a eu une armée avec lui. Il a eu tellement de monde que Dieu a dit, bon, t'en as trop. Tellement de monde, mais je me dis, mais il faudrait qu'on en arrive là. Que Dieu dise, bon, il y a trop de monde ici. Attends, on va t'en donner un peu là-bas. Tellement de monde, tellement de monde. Il dit, mais attends, si je te laisse tout ça, tu vas croire que c'est pour toi, tout ça. Attends, finalement, il est reparti qu'avec 300. Mais nous, on prie des fois juste pour en avoir quelques-uns. Mais lui, il avait tellement de monde. Il avait su contaminer les autres. Convaincre eux qui étaient dans la peur, dans la crainte depuis des années. Gédéon, rempli du Saint-Esprit, rempli du feu de Dieu, est venu convaincre toutes ces personnes et dire, on va y arriver ensemble. On va les écraser cette fois-ci. Et tous les hommes, 32 000 se sont levés. Incroyable. Tout ça parce qu'un homme était rempli du Saint-Esprit, rempli du feu de Dieu, rempli de la présence du Seigneur. Il avait été appelé et il s'est levé et il y est allé. Si seulement nous pouvions en arriver là. On a tellement de gens qui veulent nous suivre. Dire, que faire avec tous ces gens ? Ce matin encore, au petit-déjeuner, on discutait. Et on parlait de formation, etc. C'était une jeune fille, une jeune dame, je ne sais pas comment on doit dire. C'est une sœur. Voilà, au moins ça englobe tout le monde. Une sœur. Elle me disait, mais c'est vrai qu'on... Parfois on parlait de formation d'école biblique. Je dis, mais on se plaint parfois qu'il n'y a personne qui veut se former. Mais quand les jeunes veulent se former, prendre un an ou deux ans, des fois il y a tellement de choses qu'on fait tout pour les retenir. Tu as pensé à tes études après ? Tu as pensé à ça ? Et puis après, oui, mais dans deux ans, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir ? Mais laisse-le partir. Il a déjà le cœur à y aller. C'est déjà extraordinaire. On court après des gens qui ont envie de ça. Et même, j'ai ma petite cousine qui est à l'école biblique aussi. Elle venait d'avoir son bac, elle avait le cœur de partir. Puis ses parents étaient vraiment à cheval sur les études. Puis à un moment donné, je lui ai dit, mais laissez-la. Ce n'est pas parce qu'elle part un an ou deux, ça y est, c'est fini pour elle. Mais au contraire. Laissez-la partir, laissez-la se former. Puis Dieu au travers de cela va œuvrer. Laissons les gens se former. Bref. Cinquième point. Le leader a un objectif précis. C'est impossible de séparer le leader de l'objectif. Le leader, il a toujours un objectif. Toujours. Il sait où il va. On ne peut pas diriger sans un objectif clair donné par Dieu. Ensuite, l'objectif doit être clair et accepté par tous ceux qui travaillent pour la vision. Ok ? Bon, il nous reste 20 minutes. Il y a encore pas mal de choses à vous dire. Ça va, vous avez, si vous avez besoin de ce PowerPoint, si ça vous intéresse de l'avoir, vous pouvez le demander à notre cher ami qui est là, derrière, à la caméra là-bas, je lui ai donné. Donc il peut vous le donner aussi, si vous voulez venir avec une clé. Ça ne le dérangera pas, il est plein d'amour, il est plein d'amour ce frère. Alors comment gérer un groupe en quelques minutes ? Que ce soit un groupe de louanges ou là où vous êtes, peu importe. Mais comment gérer ? Il y a des choses quand même importantes à savoir. Un homme a exprimé cette idée comme ça. Parce que tout homme qui voudrait tout faire par lui-même ou recevoir tout le mérite pour l'accomplissement de ce qu'il a fait ne sera pas un grand leader. Il ne peut pas faire les choses tout seul, on l'a vu. Et un homme qui s'appelle Guy Ferguson exprime cette idée comme ça. Il dit, le talent d'un ouvrier consiste à savoir exécuter un travail. Le talent d'un enseignant consiste à enseigner à autrui. Le talent d'un cadre consiste à diriger son équipe pour qu'il fasse mieux le travail, mieux leur travail. Et le talent d'un véritable leader consiste à pouvoir mettre en pratique ces trois habiletés. Plus vous aiderez les autres à se développer, écoutez bien ça, plus vous allez aider les autres à se développer, plus la portée de votre rêve, de votre vision va aller loin. Plus les autres vont grandir, plus votre vision va aller loin. C'est logique. Tout seul, tu pourras aller quelque part, mais jamais aussi loin qu'avec d'autres qui pourront t'aider. Les gens sont notre atout le plus précieux. D'où l'importance d'en prendre soin. C'est ce que nous avons de plus précieux. Vous réalisez que dans l'église où vous êtes, si vous n'étiez pas chrétien, peut-être jamais vous n'auriez rencontré ces gens-là. C'est vrai. Peut-être dans la vie, vous ne les auriez jamais fréquentés. Parce que vous venez de milieux sociaux différents, de cultures différentes, mais Dieu a choisi de vous placer avec ces gens-là. C'est parce qu'il y a une raison. Parce que c'est pour travailler ensemble. Découvrir la richesse de l'autre. Découvrir le potentiel de l'autre. Et unir nos forces pour aller ensemble dans une même direction. Les plus grandes bénédictions viennent des gens. Oui. Viennent des autres. Mais aussi les plus grandes déceptions et les plus grandes difficultés. Oui. Jésus n'a pas été épargné. Il n'a pas été épargné par ses relations, même avec ses plus proches. Trois ans avec Judas. Trois ans. Tous les jours, manger avec lui. Tous les jours. Effectivement, nous serons blessés. Nous serons meurtriers. Peut-être que vous l'avez déjà été. J'espère que vous avez pardonné. Mais les plus grandes bénédictions viendront aussi des gens qui sauront vous entourer. Et j'aimerais nous le dire ce matin. Dieu va placer des gens qui nous en mèneront beaucoup plus loin. Il y a ça aussi. Dieu saura placer les bonnes personnes. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a placé des bonnes personnes autour de moi pour pouvoir me développer. Il y a eu mon père qui m'a laissé beaucoup d'espace. Beaucoup. Très jeune. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont fait beaucoup confiance. Est-ce que ça veut dire que je ne les ai pas blessés ou que je n'ai pas fait des erreurs ? Bien sûr. Et j'en fais encore. Mais je sais que ces gens-là voient toujours. Mat, il peut aller encore plus loin. Alors quand les gens voient ça de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De rester avec eux. Ils vont vous apporter cette expérience. Tout cela. Alors l'amour et le leadership, la conduite, ne sont pas contradictoires. En fait, presque le meilleur leadership est celui qui provient de l'amour. Et les personnes qui sont sous le leadership feront de même. Si vous, vous n'avez pas d'amour pour les gens, il n'y aura jamais d'amour dans votre équipe. Jamais. Si vous, vous êtes froid avec les gens, vous n'êtes pas convivial, vous n'êtes pas, il n'y aura pas ça dans votre équipe. C'est vous qui allez diriger ces choses-là. C'est vous qui allez mettre le ton. C'est vous qui allez montrer l'exemple. C'est vous qui allez définir le cadre de votre équipe. Alors, on continue. J'avais dit que ce serait très pratique. Quatre vérités concernant le leadership et l'être humain. Premièrement, l'être humain est le capital le plus apprécié et le plus important de l'Église. C'est la chose la plus importante. C'est l'humain. C'est pour ça que Christ est mort. Il est mort pour des humains. Il n'est pas mort pour un système ou pour quoi que ce soit d'autre. Il est mort pour des hommes et des femmes. Et parfois, il est bon de nous en souvenir. C'est ce que Christ voit en premier. C'est notre cœur, c'est l'humain. C'est ça qui est le plus important. La deuxième chose, les relations humaines. L'atout le plus important d'un leader, ce sont ses compétences en relations humaines. Si vous êtes quelqu'un d'introverti qui ne parle jamais, ou quand il parle, il fait la gueule, ou il est... Non, mais là, c'est... Non, compétence, relations humaines. Tellement, tellement important. C'est ça qui va mettre en confiance l'équipe. C'est ça qui va... Besoin de ça. Relations humaines. Troisième point. Un bon leader peut être leader de plusieurs groupes, car le leadership s'appuie sur les individus. On peut être dans différentes choses. Ce n'est pas une exclusivité, mais on peut être à différents endroits. Pourquoi ? Parce que cela concerne les individus. Ce n'est pas un système. Le plus important, c'est les individus. Et le quatrième point, vous pouvez avoir le contact facile et ne pas être un bon leader. Mais vous ne pouvez pas être un bon leader sans un contact facile. Comment vous êtes avec les autres ? Quelles sont vos capacités relationnelles ? Peut-être que vous dites, mais moi, j'ai du mal. Je sais que j'ai des capacités, mais j'ai du mal. Mais alors, ça ne veut pas dire que c'est une finalité, que tu ne peux pas changer. Tu peux changer aussi dans ce domaine-là. Tu peux travailler à cela. Tu peux faire un travail sur toi. Tu peux lire aussi et apprendre comment sortir de la crainte des autres, du regard des autres. Comment s'exprimer devant des autres. Comment s'exprimer devant trois, quatre personnes, devant dix personnes. Comment faire tout cela ? C'est un apprentissage. Le leader est toujours, toujours en train d'apprendre. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'est jamais arrivé. Il voit toujours plus loin. Il y a quelqu'un qui disait, une vision de Dieu est toujours impossible aux hommes. Et je crois à cela. On se sent toujours dépassé par la vision que Dieu met dans notre cœur. C'est pour cela qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin des autres. On a besoin de rassembler. On a besoin de s'informer. Ça, c'est la dynamique du leader. Ok ? Donc, c'est quatre points importants. Quatre points importants. Ok. Il y a plein de choses que je voulais dire là-dessus. Je voulais juste dire ça, quand même. Par rapport aux gens avec qui on travaille, on a toujours cette tentation, tous, d'aimer les autres, de les éviter, ou encore de les exploiter. Lisez l'histoire du bon samaritain. Je vous donne juste ces trois choses. Le brigand, quand il est venu, il a vu cet homme comme une possibilité de s'enrichir. Il l'a bastonné et il a dit, ça, quand je le vois là, c'est une occasion de m'enrichir. Première vision de cet homme. Le religieux, quand il est passé, il a vu en cet homme un problème à éviter. Il dit, ouh, ça, je ne me mêle pas à ça, moi. Ah non, 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 je l'évite. Problème à éviter. Je ne touche pas un samaritain, déjà, d'une. Ça ne m'intéresse pas. Problème à éviter. Et le samaritain, il était méprisé. Il savait ce que voulait dire être ignoré. Et il a vu cet homme comme une personne à aimer. Comment percevons-nous les autres ? Comment perçois-tu les gens qui sont autour de toi ? Une personne à éviter ? Oh non, mais lui, il va encore me saouler avec ses questions, avec ses ci, c'est ça. Une personne à aimer ? Oh, j'aime cette personne, elle est tellement bien avec moi, elle me dit toujours des bonnes choses en plus, c'est tellement gentil, elle m'invite toujours à manger, tout ça. Ça, c'est une personne à aimer, ça. Oh là là. Ou encore, une personne à exploiter. Oh, il a tellement de dons, tellement de talents. Bon, il n'a pas un bon caractère, mais bon, je vais l'exploiter quand même là-dessus. Je vais l'exploiter. Non. Mais on est tous, 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 confrontés à ça. On ne peut pas y échapper. Mais qu'est-ce qui motive, au fond, notre leadership, notre travail avec les hommes ? L'objectif est d'aller au-delà de leur faute et de voir leurs besoins. Comment, moi, je peux les emmener plus loin ? Comment, moi, je peux faire avancer les choses ? Vous savez que je ne vous connais pas ? Vous, vous ne me connaissez pas, ou très peu. Et en fait, le fait, simplement que je vous regarde, il y a un mécanisme qui se passe en moi. C'est qu'il y a des préjugés qui viennent. Mais c'est vrai. Par rapport à votre physique, par rapport à la manière dont vous vous tenez, dont vous vous êtes habillés, par rapport à votre style. Donc, j'ai des préjugés. C'est normal, on fonctionne tous comme ça. Et vous, en me regardant, vous avez des préjugés aussi par rapport à moi. Je ne vous en veux pas. On a tous, on fonctionne comme ça. Vous voyez quelqu'un dans la rue, boum, là, il y a un préjugé. Parce qu'il dégage quelque chose, il y a une apparence. Les préjugés ne sont pas forcément mauvais. Il faut bien savoir les maîtriser. Savoir que faire avec ces préjugés. Et je terminerai avec ça, ce matin. Les cinq préjugés. Cinq préjugés importants que vous devez savoir avec les personnes avec qui vous travaillez. La première chose, les gens se sentent souvent insécurisés. Donnez leur confiance. C'est vrai, il y a des gens, on les regarde, mais il tremble. Au moment de prendre la parole, ils n'arrivent pas à lancer deux mots. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Il doit diriger la louange le matin. Il arrive, jamais rien n'est prêt. Il n'y a pas une partition qui est prête. Donne-lui confiance. Donne-lui confiance. Et vous pouvez noter cette référence, Hébreu 10, verset 25. Souvenez-vous de ce principe. Quiconque est blessé, blessera les autres. Quiconque se sent en sécurité, sécurise les autres. D'autant plus, le leader a besoin d'être en sécurité, de se sentir bien dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit. Si le leader est tout tremblotant, si le leader a peur, si le leader est insécurisé, mais là, vous n'allez vraiment pas mettre votre équipe, je dirais, dans une bonne atmosphère. Tout le monde va flipper. Il n'existe pas plus de grands compliments que vous puissiez faire à quelqu'un que de l'aider à être utile, à ressentir une certaine satisfaction et à trouver un sens à sa vie. Ça, c'est le rôle de ceux qui sont responsables. Je veux t'aider à trouver réellement la chose à laquelle tu es appelé. Il y a quelques semaines, j'ai eu, dans un entretien pastoral avec une jeune fille de l'église, elle me dit, tu sais, Matt, j'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que ça a dit ? J'ai un projet. Et cette jeune fille est un petit peu forte, mais elle se sent bien dans sa peau. Elle est super chou à voir, quoi. Et puis, elle me fait, Matt, j'ai vraiment dans mon cœur, je veux lancer une ligne de vêtements pour les gens un peu forts. Je lui dis, mais c'est génial comme idée. Elle me dit, ouais, moi, en ville, je n'arrive pas à trouver vraiment des vêtements, tout ça. Et on est plein dans notre cas. On s'aime bien, ronde et tout, on aime bien, mais on ne sait pas, on ne peut pas s'habiller. Alors, je lui dis, mais moi, je veux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Elle me dit, ben, j'aimerais écrire déjà mon projet, puis après voir si tu peux me donner des connexions avec des personnes. Je lui dis, mais vas-y, écris. Donc, elle, elle vient de m'envoyer le document. J'ai lu tout ce document avec tout son projet. Je lui dis, mais c'est extraordinaire. Je vais aider. Je vais l'aider à pouvoir trouver les bonnes personnes. Il dit, mais c'est génial ton projet. Il a de la valeur ton projet. Tu peux y arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire ça à tout le monde. D'accord ? Le vrai leader aussi, il pourrait dire, mais là, à mon avis, ton projet, oublie. Ce n'est pas non plus mettre les gens dans une illusion, une utopie de quelque chose qu'ils peuvent avoir. Il faut être sincère aussi avec les gens. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Ça, ça m'a marqué à vie. J'étais dans tout feu, tout flamme dans mon projet avec JTM. On sortait, je ne sais plus quel album, et puis, on parlait de tout ça. Et puis, la personne m'arrête comme ça et dit, Matt, est-ce que tu es prêt à laisser mourir ta vision ? Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Est-ce que tu es prêt à laisser mourir ce que tu as reçu ? Il me dit, parce que si c'est vraiment de Dieu, alors tu dois le laisser mourir et lui, il le ramènera à la vie. Je lui dis, mais ça m'a fait bizarre, mais en même temps, ça m'a tellement appris. Parce que quand on est prêt à laisser tout ce qu'on a, tout ce qu'on construit dans les mains du Seigneur, on dit, « Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. » Effectivement. Mais si tu dois reprendre, reprends. Et comme Abraham et son fils, ce qu'il avait de plus précieux, il l'a mis sur l'autel. Il dit, « Dieu veut me le donner ? » Mais Abraham avait cette conviction, cette fois, quand même s'il lui donnait, Dieu trouverait un moyen de la faire ressusciter parce que c'était la promesse qu'il avait reçue. Et quand on m'a dit ça, je dis, mais cette histoire est revenue. Il dit, « Mais Abraham ne l'a pas eu peur. » Est-ce que ce n'était pas dur pour lui aussi ? Certainement, mais il n'a pas eu peur de laisser son fils parce qu'il savait, comme il nous a dit dans Hébreu 11, qu'il avait la foi que Dieu serait capable, même à l'état de cendre, de ramener son fils alors que lui n'avait jamais entendu parler de résurrection, jamais vu une résurrection, jamais, jamais on avait même prononcé le mot résurrection, jamais. Mais Abraham avait la foi dans un Dieu surnaturel et il savait que ce qu'il avait reçu venait de Dieu. Et quand tu sais que ce que tu as reçu vient de Dieu, il y a une foi pour le surnaturel qui s'installe. Et tu sais que même si les problèmes viennent, même si les difficultés viennent, et même si Dieu, à un moment donné, te redemande cette vision, tu sais que ce qu'il t'a donné, il ne te le reprendra pas. Alors il va te le redonner d'une autre manière. Il fera vivre ce qu'il a mis au fond de toi. C'est cette foi, cette passion dont nous avons besoin, cette foi à toute épreuve. Napoléon, tu connais Napoléon ? Un grand leader, très grand leader. Il connaissait chaque officier de son armée par son propre nom. Il connaissait le nom de chacun de ses officiers. Il aimait circuler dans son camp, rencontrer un officier, le saluer par son nom et parler d'une bataille ou d'une manœuvre qu'il venait de faire. Les hommes étaient toujours étonnés de voir le nombre de renseignements personnels détaillés sur chacun qu'il connaissait. Parce que chaque officier sentait que Napoléon manifestait de l'intérêt personnel à son égard. Il est facile de comprendre l'adulation que tous lui manifestaient. Une fois que j'étais à l'école publique, on était 120 étudiants. Le directeur, c'était Colin Urquart, je ne sais pas si certains connaissent, on le voyait très peu, très peu de contacts avec nous. Mais je vous assure que quand vous alliez dans son bureau, il connaissait toute votre vie, tout ce que vous viviez, d'où vous venez, tout ça, il connaissait tout. Pourquoi ? Parce qu'il portait, il avait la vision, il s'occupait, même si on ne le voyait pas toujours physiquement, mais il nous avait dans son cœur et il nous portait et on le sait. On ne peut pas simplement être là et vouloir emmener les gens avec nous si on ne les porte pas, avec nous si on ne prend pas soin d'eux. Donner leur confiance. Deuxième préjugé, les gens aiment se sentir exceptionnels. C'est vrai, on aime tous ça. Vrai ou pas ? Vous préférez vous sentir un moins que rien ? Non, on aime tous se sentir exceptionnels. On aime bien se sentir, je dirais, ouais, bien quoi, les gens te voient, t'es exceptionnel. c'est important. Honorez-les, honorez-les, honorez les gens qui travaillent avec vous. Vous pouvez lire ça dans Romains 12, verset 10. Honorez-les. Pour vous occuper de vous-même, utilisez votre tête. Pour les autres, utilisez votre cœur. Le cœur, c'est ce qui va emmener les gens à vous suivre, c'est le cœur. Si vous avez du cœur, les gens vous pardonneront aussi vos erreurs. Parce qu'ils verront que vous êtes un homme de cœur. Et si vous êtes humble, si vous savez vous remettre en question, demandez pardon, alors aussi, ils vous pardonneront quand vous ferez des erreurs. D'accord ? Parce qu'on fait tous des erreurs, même quand on est leader. Mais si vous savez leur demander pardon, ils vous pardonneront aussi. L'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. On a besoin d'être encouragé. Vous aimez quand Christ vous encourage ? Vous aimez quand vous lisez la Bible ? La Bible, c'est le plus grand livre d'encouragement. Vous lisez, c'est un livre qui nous encourage tous les jours. Et Dieu veut que nous puissions nous encourager aussi. Nous stimuler. Allez, relève-toi. T'es bon. Tu vas y arriver. Vas-y. Ça, ça doit être au centre de notre équipe. Henry Ford disait, mon meilleur ami est celui qui m'amène à me montrer sous mon meilleur jour. C'est ça, mon meilleur ami. C'est celui qui m'amène à me montrer sous mon meilleur jour. Tout leader veut faire valoir les qualités de chacun. et tout leader qui réussit sait que l'encouragement est la meilleure des façons à y parvenir. Lorsque vous vous exprimez vers quelqu'un, chose simple, et que vous voulez l'honorer, soyez sincère, soyez vrai dans ce que vous dites. Il faut qu'on voit qu'il y a de la sincérité. soyez précis. Soyez précis. Tu sais, quand tu es venu hier et que tu as chanté là, devant, j'ai vu, j'ai vu vraiment une sérénité et j'ai été touché sur le chant dans tes bras d'amour. Oh, quand tu as... Soyez précis, pas un truc vague. Oh, c'était bien ce que tu as fait, super. Ouais. Continue. Ça touche, mais pas autant que... Tu sais, quand tu as chanté ce chant et puis qu'on a senti que tu as emmené l'auditoire, tu as voulu... Là, on sent que c'est personnel. il a pris du temps pour regarder. Il a pris du temps. Là, c'est différent. Soyez précis dans vos encouragements. Ça montre que vous avez porté un véritable intérêt à la personne. Faites-le publiquement. Reprenez dans le secret, mais encouragez publiquement. Publiquement. Devant le reste du groupe. Franchement, on peut applaudir aujourd'hui le leader de Louange. Waouh ! Tout le monde applaudit. Mettez cette dynamique, cette attitude d'encouragement dans votre groupe. C'est important. On a tous besoin de ça. Alors, n'encouragez pas toujours les mêmes. Mais que chacun ait aussi sa part du gâteau. C'est ça qui va fortifier l'équipe. Alors, troisième... Oula, je termine, mes amis. Compris. Les beaux gens ont besoin d'être compris. Écoutez-les. Écoutez. Quelqu'un un jour a dit, vous savez pourquoi on a deux oreilles et une bouche ? Parce qu'on doit écouter deux fois plus que l'on parle. Écoutez. Écoutez les besoins. Ayez toujours un oeil, une oreille, un oeil, une oreille dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Soyez attentifs à ce qui se passe. Pour se lier aux autres, il faut comprendre les clés qui mènent à leur cœur. Ça, c'est important. Comment je vais pouvoir atteindre son cœur ? Vous savez, atteindre la tête de quelqu'un, ça ne l'emmènera pas bien loin. Mais atteindre son cœur, quand vous êtes lié de cœur à cœur avec une personne, là, vous pouvez traverser les épreuves, vous pouvez traverser les difficultés, vous pouvez vivre les choses ensemble. Là, vous allez beaucoup plus loin. Écoutez-les. Pour connaître la clé qui ouvre le cœur d'une personne, de quoi elle parle, à propos de quoi elle pleure, de quoi elle rêve, de quoi elle rit, quels sont ses projets. C'est un petit exercice que vous pouvez faire entre vous, au sein de votre équipe. Vous vous mettez à deux, par groupe de deux, et tu poses la question à la personne en face de toi, est-ce que tu sais les raisons qui me font pleurer ? Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Qu'est-ce qui me fait rêver ? Qu'est-ce qui me fait rire ? Ou, quels sont mes projets ? Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus intime, d'un cœur à cœur, ça dont on a besoin. OK ? Quatrième chose, les gens sont découragés. On est tous découragés à un moment ou à un autre. On n'y échappe pas. Encouragez-les. Colossiens 3, versets 12 et 13. En tant que leader, nous devons amener les gens à se dépasser. Le dépassement de soi-même. Il y a quelque temps, une expérience a été réalisée pour mesurer la capacité des gens à endurer la douleur. Oui, parce qu'en tant que leader ou en tant qu'être humain, on souffre tous. Mais malgré la douleur, nous sommes appelés à quand même continuer. Et combien de temps une personne pouvait-elle rester pieds nus dans un seau d'eau glacé ? Eh bien, on a découvert qu'en présence d'un tiers pour encourager et soutenir, une personne était capable de tenir deux fois plus longtemps que quelqu'un qui était seul. Juste parce qu'il y avait quelqu'un qui dit « Continue ! Vas-y ! C'est pas froid, je te dis. C'est pas froid. C'est chaud. Pense que c'est chaud. Non, tes pieds, ils sont pas bleus. Non, non. C'est rien ça, c'est c'est. Regarde devant toi. Regarde pas tes pieds. Besoin de quelqu'un qui m'encourage. Couragement est important. OK ? Et je termine. Dernier point. Les gens cherchent des modèles à suivre. Alors soyez ce modèle. Soyez un véritable exemple. 1 Corinthiens 11, verset 1. On fait ce que l'on voit. Comment se comporte mon leader, mon responsable ? Comment ? Comment il est ? Vous savez, les gens acceptent le leader avant le leadership. Les gens vous accepteront vous en premier avant même votre leadership. Les gens vous veulent déjà avec eux avant de vous suivre simplement comme un petit mouton de panurge. C'est pas ça le but. Les gens doivent vous accepter avant d'accepter vos rêves. Et puis le bon moral des troupes d'une équipe provient du fait que les membres de l'équipe ont confiance en leur dirigeant, en leur responsable. Il est important de vivre ce que l'on prêche, ce que l'on dit. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Je terminerai en disant simplement que les premiers disciples de Saint François d'Assise voulaient savoir quoi faire quand ils allaient dans les rues pour exercer le ministère. Prêchez l'évangile tout le temps conseillé à Saint François. Et si nécessaire utilisez des mots. Si nécessaire vivez les choses. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Vivez les choses. L'islam est très parlant qu'est-ce que moi je vis aujourd'hui. Qu'est-ce que je vis en tant que responsable où j'en suis. Parce que si je ne vis rien mon équipe ne vivra rien. C'est aussi logique que ça. Je dois toujours avoir un temps d'avance sur mon équipe. Toujours. Toujours. Je dois toujours être en avance pour pouvoir les emmener les étirer dans la même direction. est-ce que ça veut dire que les gens ne vont pas se développer plus. Si, ils vont se développer plus et même peut-être aller plus loin que moi. Aujourd'hui moi avec JTM c'est vrai que là je vais me retirer dans les mois qui viennent. Mais quand je vois l'équipe qui est derrière moi je me dis ils sont beaucoup plus talentueux que moi et c'est des meilleurs musiciens que moi. Mais est-ce que je suis là en train de dire oh mince ils vont faire mieux que moi. C'est nul. Non. Mais pour moi c'est la plus grande réussite. Mais c'est génial ils vont aller beaucoup plus loin encore. Ils vont explorer des trucs que moi je n'aurais même pas pensé. Pourtant on n'a que dix ans d'écart mais ils sont déjà complètement musicalement déjà je suis largué. C'est mais pour moi c'est une joie. Une joie de voir qu'ils sont là qu'ils ont envie qu'ils ont le cœur qu'ils ont qu'ils ont les tripes pour ça. Et que le Seigneur puisse vraiment œuvrer au travers de ça. Alors c'était une joie pour moi de pouvoir participer à cette formation. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur les leaderships. Mais je voulais simplement terminer en disant que j'ai emmené simplement deux albums aussi. J'ai emmené le dernier de JTM. Il y a un nouvel album qui est en préparation. donc ça c'est donc j'ai envie de crier. C'est un album c'est un CD un DVD c'est un coffret. Et puis il y a quelques temps j'avais sorti aussi un maxi cinq titres donc en anglais. Donc vous pouvez aussi vous procurer ça. Donc celui-là c'est 20 francs et celui-ci c'est 10 francs. Donc voilà. En tout cas je veux juste prier. Seigneur Jésus merci. Merci pour cette joie et ce privilège que nous avons eu de passer ces moments ensemble. Merci pour la grâce d'être à ton service. D'être Seigneur sous ta protection sous ton autorité. Quelle grâce. Mais Seigneur apprends-nous à être de meilleurs leaders. Des gens qui prennent en considération davantage encore le capital humain que tu as mis à notre disposition. Nous voulons en prendre soin nous voulons les aimer. Et Seigneur dans tout cela que ton royaume avance. Nous voulons que le royaume de Dieu prospère sur cette terre Seigneur c'est notre désir. Et nous voulons que l'église se lève et qu'elle soit encore une bonne épouse. Seigneur merci. Toute la gloire te revienne. Amen. Encore plus de réalité Moins de rêves inachevées Encore plus de réalité Encore plus de réalité Moins de rêves inachevées En harmonie avec le ciel est relié au chanel Je veux vivre La réalité de la gloire La réalité de la gloire Je veux vivre Je veux vivre Tout simplement avec le ciel Tout simplement avec le ciel Avec le chanel Avec le chanel Avec le chanel En harmonie avec le ciel En harmonie avec le ciel En harmonie avec le ciel Et relié au chanel Je veux vivre Je veux vivre La réalité de la gloire Je veux vivre Tout simplement avec le ciel Avec le chanel Au cré Au cré Des saisons, des journées Tout doucement ton esprit Comme une source a germé Dans le concret de l'agir Je veux vivre La réalité de la croix Je veux vivre Tout simplement avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada